Chers parents, dans cette présentation, nous allons vous expliquer dans les grandes lignes l'enseignement de l'anglais en classe de 6e au collège de Grasaille. Tout d'alors, il est important de rappeler que l'année de 6e est la dernière année du cycle 3, cycle qui a été entamé en primaire. Pour les élèves de 6e, deux cas de figure. Soit l'élève suit un cursus non-bilangue, c'est-à-dire le cursus classique, et il a 4 heures d'anglais par semaine en classe de 6e et choisira une deuxième langue en classe de 5e. Soit il suit un cursus bilangue, et a 3 heures d'anglais et 3 heures de sa deuxième langue dès la classe de 6e. Ce dispositif entraîne une charge de travail supplémentaire, évidemment, et 2 heures de plus dans l'emploi du temps. Nous appliquons au collège un principe de pédagogie différenciée, selon lequel 3 classes de 6e formeront 4 groupes de langue. Par exemple, pour les 6e 1, 2 et 3, les élèves bilangues de ces 3 classes de 6e seront regroupés, tandis que les élèves non-bilangues bénéficieront de groupes allégés, avec un effectif d'à peu près 18 élèves, et pourront ainsi travailler dans de bonnes conditions. Apparaissent à l'écran les activités langagières que nous travaillons en 6e et pour le reste de la scolarité au collège. Il s'agit des grandes compétences qui seront travaillées au long cours, et qui seront validées en fin de séquence par une tâche finale, qui pourra permettre aux élèves de mettre en œuvre les compétences acquises. Tout cela, évidemment, sur fond d'apport culturel, en rapport avec le monde anglophone, et le monde de tout court. Le collège prête à chaque élève de 6e un manuel, tandis que nous demandons aux familles de fournir le cahier d'exercice qui fonctionne avec, et que nous allons utiliser souvent. Évidemment, apprendre une langue étrangère nécessite un travail personnel, régulier et approfondi. Nous évaluerons ce travail selon deux modes, avec des notes classiques qui figureront dans le bulletin trimestriel, et en parallèle avec le logiciel Pronote, qui nous permet de valider les compétences au fur et à mesure, selon un code couleur, qui permet de juger la progression des élèves. Nous suivons le cadre européen de référence pour les langues. En fin de 6e, notre objectif est d'atteindre le niveau A1 et de le valider, pour pouvoir après embrayer en 5e, 4e, 3e, sur les niveaux A2, voire B1. Enfin, pour terminer, sachez que Madame Fort, professeure d'anglais au collège, anime tous les lundis à midi, en salle 25, un club VO, club version originale, dans lequel elle propose aux élèves des films et des séries en version originale, afin de progresser de manière ludique et agréable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !